Pour saluer l'institution de cette fête là, qui nous rappelle en fait d'avoir des circonstances difficiles dans lesquelles des travailleurs étaient plongés et la nécessité pour le monde entier de célébrer ou bien d'honorer le travailleur au cours de cette journée. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction et de gratitude à l'endroit des travailleurs. Je ne peux donc qu'être rejoui par rapport à cette journée là. A l'endroit du chef de l'état, par rapport aux travailleurs, c'est de faire selon moi une augmentation substantielle. C'est vrai qu'il y a, dans un passé récent, nous avons bénéficié d'une petite augmentation avec le sursalaire. Si on doit faire une analyse par rapport à l'actualité, on peut dire qu'au-delà des festivités, cette journée doit être une journée de réflexion pour voir dans quelle mesure on peut continuer d'améliorer les conditions de travail. Merci pour les efforts qui sont déjà régulièrement fournis dans le sens de l'amélioration salariale que nous avons connue dans le courant de l'année 2023 et inviter ainsi le gouvernement à continuer dans cette lancée pour améliorer non seulement la masse salariale, mais pour également corriger dans la mesure du possible le problème de chômage au Bénin qui, à mon avis, continue de s'accroître. À l'endroit des travailleurs, c'est un appel à la conscience, un appel à la conscience professionnelle. Parce que tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut le faire bien et bon. Il ne faut pas regarder la rémunération parce que d'abord, tout ce que nous faisons, ce n'est pas passion. Moi, je suis enseignant et je peux dire que je suis fier de l'être. Pour les travailleurs, je leur dirais bonne fête. Bonne fête, bonne fête, mais pas pour qu'on se lance dans les festivités, qu'on aille s'asseoir dans les restaurants ou qu'on s'organise en groupe fêtière pour fêter cette fête, mais plutôt pour réfléchir à comment améliorer leurs conditions de travail et comment également se perfectionner dans ce qu'ils font pour arriver à ce que nous pourrons peut-être qualifier de performance définitive en termes de rendement dans chaque secteur d'activité.